Dans l'ombre de la guerre, une lumière de résistance s'est levée. Son nom, Jamila Boupacha. Arrêtée en 1960, son épreuve commence. Une tentative d'attentat à Alger, une accusation qui la plonge dans l'abîme. Sous les mains des militaires français, elle subit l'impensable. La torture devient son quotidien, l'abus sa réalité. Mais dans l'adversité, une avocate se lève. Gisèle Halimi, la voix de la justice, le cri de la vérité. Avec Simone de Beauvoir, elle forme un rempart. Un comité de soutien, un écho international. Le procès de Jamila devient un symbole, un feu qui brûle pour l'indépendance et la dignité. 1962, l'amnistie. La guerre s'achève, l'Algérie s'éveille à l'indépendance. Icône célébrée, mais jamais domptée, Jamila choisit l'ombre à la lumière trompeuse de la gloire. Son histoire, une muse pour les artistes, une leçon pour les leaders. L'histoire de Jamila Boupacha a transcendé les frontières, inspirant des artistes de renom tels que Pablo Picasso et Roberto Mata. La musique de Luigi Nono et les vers de Bernard Joyer ont également rendu hommage à son courage. Plus récemment, en 2023, le président français Emmanuel Macron a reconnu son histoire, attestant de son impact indélébile sur l'histoire et la mémoire collective. Jamila Boupacha, un héritage de courage et d'intégrité. Son combat résonne encore, car la vérité, comme l'esprit de Jamila, ne peut être enchaînée. Jamila Boupacha, le visage de la résilience.